On a souvent tendance à penser que la prothèse sur un plan est quelque chose de difficile. En fait, avec un petit peu de matériel spécifique et des portes-empreintes relativement conventionnelles qu'on a l'habitude d'utiliser en ovni pratique, on va pouvoir répondre à un grand nombre d'empreintes qu'on va pouvoir réaliser sur nos implants. La particularité de la prise d'empreintes sur un plan est qu'on va vouloir enregistrer la position tridimensionnelle de l'implant. En effet, le pilier qui ira sur l'implant aura différentes positions possibles lors de son insertion, d'où l'importance de cet enregistrement tridimensionnel précis. Pour la réalisation de cette empreinte, nous aurons besoin d'un tournevis, d'un transfert d'empreintes et d'un porte-empreintes. Les empreintes à ciel fermé sont des empreintes qui sont assez classiques, qui vont consister à faire une empreinte de ce transfert. Pour ce type d'empreintes, il ne faut pas oublier d'obturer le petit puits de vissage qui se trouve en haut du transfert, avec par exemple un petit bout de cire qu'on va appliquer au niveau du puits de vissage. De manière assez classique, on va injecter notre light autour du transfert. L'idée, c'est d'aller enregistrer ce transfert qu'on va venir après repositionner dans l'empreinte une fois qu'elle sera faite. Et puis, on vient appliquer notre porte-empreinte avec le silicone. Là, on attend que ça durcisse. Ensuite, n'oubliez pas de retirer la cire que vous avez mise dans la tête du transfert. On dévisse notre transfert qu'on va aller repositionner dans l'empreinte. Ne pas oublier de mettre l'analogue d'un plan sur le transfert pour cette technique à ciel fermé avant de repositionner le transfert dans l'empreinte. Et on repositionne notre transfert dans notre empreinte. L'empreinte est réalisée. Le laboratoire va couler son plâtre dans cette partie-là et va couler une fausse gencive autour de l'analogue d'un plan. Voilà un exemple de modèle coulé au laboratoire avec les analogues d'un plan qui sont enfouis dans le plâtre et la fausse gencive en ciel. Le deuxième type d'empreinte est une empreinte qu'on va appeler à ciel ouvert. La différence avec la première technique consiste à ouvrir le porte-empreinte à l'endroit où on aura à poser le transfert. Pour ça, vous utilisez une fraise résine et vous ouvrez votre porte-empreinte classique. Vous pouvez également demander à votre laboratoire de vous confectionner un porte-empreinte individuelle, évasée, ouverte à l'endroit où vous voulez faire votre empreinte. Le principe est le même que lors de l'empreinte précédente. On va essayer de prendre l'empreinte tridimensionnelle de l'implant. Pour cela, nous avons un transfert qui est un petit peu différent, qui est plus long. Le but, c'est qu'il dépasse de notre porte-empreinte lorsque nous allons insérer celui-là. Pour éviter d'avoir une fuite trop importante de matériaux d'empreinte par le trou qu'on a réalisé dans le porte-empreinte, on va appliquer une petite cire par-dessus. Et lorsque l'on va prendre l'empreinte, cette cire va être parforée par la vis du transfert. Pendant la prise du matériau, vous pouvez retirer le silicone et la cire qui s'est apposé sur la tête de la vis du transfert. Une fois que le matériau a durci, n'oubliez pas de dévisser d'abord, pour cette technique de porte-empreinte à ciel ouvert, de dévisser d'abord la vis de transfert, contrairement à tout à l'heure où on n'avait pas accès à la vis. Nous allons retirer le porte-empreinte et on va avoir le transfert qui va rester cette fois-ci dans l'empreinte. Contrairement à tout à l'heure, là il s'agit d'aller y mettre le porte-implant sur le transfert, mais qui lui est parti donc dans l'empreinte, de le repositionner et de le visser à travers le porte-empreinte. La troisième technique qui existe aujourd'hui pour prendre ces empreintes sur un implant est une technique qui va nécessiter toujours notre tournevis, un transfert spécifique à l'implant qui a été posé et une caméra qui va nous permettre d'enregistrer le transfert d'empreintes sur l'implant. Le principe est d'enregistrer de manière numérique les dents, de manière assez classique et également d'aller enregistrer notre petit transfert. Une fois l'empreinte optique réalisée, il suffit d'envoyer le fichier au laboratoire qui pourra modéliser le pilier ou la couronne directement sur son logiciel grâce à une base de données de transfert ou d'implant qu'il aura sur son logiciel. Ces différents types d'empreintes ont un même objectif, c'est d'enregistrer de façon tridimensionnelle la position de cet implant. L'empreinte à celle fermée est une empreinte qui est plus conventionnelle, les praticiens auront peut-être plus de facilité car elles se rapprochent de l'empreinte d'omnie pratique. Pour l'empreinte à ciel ouvert, on va plutôt la privilégier pour de la prothèse plurale lorsque les implants sont avec des angulations différentes. Concernant l'empreinte optique, elle peut répondre aujourd'hui à tous les types d'empreintes, encore un peu de difficulté sur l'empreinte complète, mais on a quand même un grand avantage avec ce type d'empreinte, notamment sur les patients avec des réflexes nauséeux et qui ne supportent plus avoir un porte-empreinte dans la bouche.